Les consultations particulières sur le projet de loi 37 en créant le poste de commissaire au bien-être et au droit des enfants, ça va débuter cette semaine à l'Assemblée nationale. On le rappelle, c'est une recommandation phare. La commission Laurent qui avait été mise en place, on s'en rappelle, pour examiner le droit des enfants, la protection de la jeunesse, on se souvient, dans la foulée du décès de la fillette à Grams-B. Il y a beaucoup d'attentes avec ce poste. On a annoncé la création de ce poste cet automne. Là, on va étudier le tout à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs groupes qui vont s'adresser aux parlementaires. C'est le cas du collectif Petite-Enfance et on en parle avec sa directrice générale, Élise Bonneville, qui est avec nous. Bonjour, Mme Bonneville. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin parce que d'abord, c'est un projet de loi qui était attendu, la création de ce poste-là de commissaire au bien-être et au droit des enfants. D'abord, dans l'ensemble, ce qui est proposé, qu'est-ce que vous pensez que ce qui est proposé présentement, ce qui a été déposé? En fait, le projet de loi se colle vraiment beaucoup aux recommandations du rapport de la commission Laurent. Donc, on se rappelle que la commission Laurent a fait un gros travail d'analyse, de consultation, puis a émis plusieurs recommandations. Puis la première, c'était de mettre en place un commissaire au bien-être. Le gouvernement a entendu ces recommandations-là, a produit un projet de loi qui, dans l'ensemble, va vraiment aller chercher les particularités qu'on retrouvait dans le rapport de la commission. C'est sûr que les consultations qui vont avoir lieu demain vont nous permettre d'aller plus en détail. On sait, par exemple, que pour les Premières Nations, ils seront entendus. Il y a des éléments qui les choquaient un peu. Donc, ça, ça va être précisé. Et nous, pour le collectif, bien, on va aussi pouvoir aller mettre des recommandations pour préciser un peu les particularités de la population qui a la petite enfance aussi pour ce défenseur des droits. Mais c'est très bien reçu de façon globale. Même, je pense, Mme Laurent l'avait dit à la lecture du projet de loi en octobre dernier, bien, on est quand même globalement très satisfait. Ça, ça se recoupe beaucoup. Qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour s'assurer que ce commissaire-là ait un pouvoir, puisse faire changer les choses? Est-ce qu'il faut y penser déjà là, dans le projet de loi? Ça, c'est sûr. Le projet de loi, quand même, va, bien, déjà, d'une part, la position de ce poste-là lui octroie des droits. Dans le projet de loi, on le voit bien. Il y a un pouvoir d'enquête sur les enfants qui vivent, par exemple, des lésions de droits. Mais il y a aussi un pouvoir d'enquête en prévention. Donc, il peut se mettre à regarder les systèmes, les réseaux, le trajectoire dans lequel les enfants vont graviter dans leur vie. Il peut faire des pouvoirs d'enquête, donc, à ce niveau-là et émettre des recommandations d'amélioration. Parce que son objectif, c'est qu'on devienne une société encore plus dans la protection de leurs droits à ces enfants-là. On pense au protecteur du citoyen. Pour les grandes personnes, on en a un protecteur du citoyen. Oui, exactement. Mais là, on sait que les enfants ont des droits qui sont un peu différents des grandes personnes. Donc, bien, des adultes, on va dire, là, des grandes personnes. Mais bon, on se comprend. Mais ce défenseur-là, il va avoir le rôle d'améliorer, donc, de démettre des recommandations au gouvernement. Il va pouvoir aussi indiquer à la société comment mieux agir pour être dans l'accord et le respect des droits. Et s'il y a une liaison de droits, il peut accompagner les enfants aussi dans un pouvoir d'enquête et un pouvoir de recommandation. Donc, c'est sûr que dans le projet de loi, on voit que c'est défini comme ça. Mais on doit, bien sûr, aller le préciser dans les prochaines consultations pour vraiment s'assurer qu'on inclut tous les acteurs de la société qui peuvent être en soutien à ce protecteur-là. Le collectif Petite-Enfance va participer, justement, à ces travaux un petit peu plus tard cette semaine. Pour vous, qu'est-ce qui sera important? Qu'est-ce que vous allez demander, là, concrètement, lors de ces consultations publiques? Bien, nous, on va... Vraiment, la population des 0-5 ans, c'est une population qui est assez particulière à consulter. Parce qu'on sait que le protecteur du citoyen, le protecteur des droits des enfants, lui, il va avoir le rôle de consulter, d'écouter la voix des enfants. Mais comment on fait pour écouter la voix des tout-petits? Donc, on va aller s'assurer que dans le projet de loi, on puisse aussi consulter les parents, donc considérer les parents parce qu'ils sont les premiers protecteurs de leurs enfants, mais aussi la voix des enfants qui sont tout-petits, ce qui n'est pas très précis dans le projet de loi. Donc, on pense vraiment aux 0-18 ans, mais là, comment on fait pour les consulter, ces tout-petits-là? Donc, inclure la famille, puis inclure le filet social, donc les organisations qui gravitent autour de ces enfants-là. Ils devraient aussi avoir le pouvoir de les consulter, ce protecteur, ce commissaire, parce que, on le sait, là, les tout-petits, ils ont le filet social. Eux, les gens autour d'eux peuvent vraiment soit mettre la lumière sur ce qui n'est pas un respect des droits, mais aussi comment vont les enfants. L'autre élément, je pense, qui est vraiment important à préciser, c'est que, comme dans n'importe quoi, on donne beaucoup de moyens à quand le feu est pris, quand ça ne va pas bien. Donc, on agit s'il y a, par exemple, une lésion de droit, mais on veut que ce protecteur, ce commissaire-là, il s'investisse beaucoup en prévention. Donc, comment on peut améliorer les choses en amont des problématiques? Ça, c'est ce que la commission Laurent nous disait. On ne veut pas que la protection de la jeunesse soit la première porte d'entrée quand ça ne va pas bien. On veut que ça soit la dernière. Ça fait que ce commissaire-là, il faut lui donner les moyens d'agir en prévention, donc de porter la voie, de mobiliser la société autour des droits, puis d'avoir autant de moyens, pas juste quand ça ne va pas bien. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être aussi porté par le collectif. Puis, je pense que plus largement aussi, c'est de s'assurer qu'on considère les populations qui sont dites plus vulnérables. Donc, de se préoccuper de l'ensemble de tous les enfants, des enfants qui sont dans le parcours de la protection de la jeunesse, mais d'avoir une attention aussi soutenue et particulière pour les enfants, par exemple, qui sont plus isolés, qui ont rejoint moins, donc les familles issues de contextes ethno-culturels ou religieuses, ou qui vivent des minorités, par exemple, linguistiques, ou qui ont des handicaps visibles ou non. Donc, vraiment de penser à tout le monde. À tout le monde, oui, parce que dans le projet de loi, c'est assez global. Donc, nous, on veut aller préciser par plusieurs moyens comment penser à ces populations, puis donner les moyens à ce commissaire-là d'aller au bout de tout ça. Donc, on va vous suivre cette semaine, et on va suivre avec attention cette commission à l'Assemblée nationale. Madame Bonneville, merci beaucoup d'être passée nous voir en studio ce matin. Merci, bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada